Mesdames et Messieurs, amis fidèles à Congolève Télévisions, ce matin nous recevons M. Moïse Rangui qui est l'un des analystes indépendants à terre de la société civile Mouzalendo, habitant d'équipe ressortissante dans l'Est de la République mais également un activiste des droits humains. M. Moïse, bonjour, bienvenue sur Congolève Télévisions encore ce matin. Bonjour David, bonjour tout le monde, merci pour votre intérêt attaché à Congolève Télévisions. Je suis bel et bien Moïse Rangui, un jeune Mouzalendo, un jeune ressortissante de la province du Nord-Kivu. Je suis erré d'être convié à ce nouveau numéro de Congolève Télévisions. Non, salutations à vous tous qui êtes scotchés depuis Paris, depuis Berlin, depuis Bruxelles. Nous sommes effectivement en Belgique. Vous êtes à New York, vous êtes pourquoi pas à Washington DC, aux Etats-Unis, au Cameroun, au Ghana, au Mali, au Burundi. Vous êtes effectivement en Algérie, partout dans les différents pays du continent africain. Vous êtes à Kinshasa dans la capitale de la République démocratique du Congo. Vous êtes au Kassai-Central, à Kisangani, au Maniema, ici au Nord-Kivu, à Bukia, nous sommes de la province d'ici de Kivu. Merci de nous suivre. Salutations patriotiques à votre égard. Ici, ce matin, à l'est de la République démocratique du Congo, nous sommes de la ville-province, de la ville touristique. Vous voulez-je dire, s'il vous plaît ? Ville touristique de Goma, nous sommes avec M. Moïse Rangui, je suis Youssouf Kibingila pour cette émission. M. Moïse Rangui, ils ont parlé ici, aujourd'hui, de ce déploiement des bateaux de chasse du côté gouvernement congolais. Cela s'observe quelques jours après la montée à puissance des FRDC sur le ligne de front. S'il faudra comprendre quelque chose, qu'est-ce qu'il faut dire sur cette situation ? Alors, nous encourageons déjà les dispositions qui sont prises par la force navale de la République démocratique du Congo, qui est une unité de l'armée, et même la police, la Kystre. Après avoir constaté que le Rwanda a installé des bateaux de combat, des bateaux de chasse tout au long du lac Kikivu, nous remarquons que, de notre côté aussi, il y a quand même déjà cette alerte à faire en sorte que le gouvernement essaie un peu de prendre des dispositions. Il doit, et ça nous encourageons, en tout cas l'armée, à pouvoir redoubler les efforts pour assurer la sécurité de la ville de Goma. Vous le savez, ce n'est plus un secret, le Kagame ne gire qu'à asphyxier la ville de Goma. Déjà que le nord de la ville est pris en partie par le rébellien 23, qui sont à Kiwanja, qui sont au niveau de Bounagana, vous le savez, de l'autre côté, à l'ouest de la ville, dans le territoire de Massissi, les rebelles du M23 n'égirent qu'à foncer et à mettre à mal le compatriote Ouzalendo et les forces armées de la RDC, bien qu'ils ne sont pas encore, effectivement, arrivés à ça. Nous encourageons, nos compatriotes, nous encourageons l'armée à ne pas croiser les bras, à poursuivre l'ennemi jusqu'à son dernier retranchement pour que nous puissions, effectivement, mettre la ville de Goma à l'abri. Parlant de ça, certains analystes congolais indépendants pensent qu'il est important aujourd'hui que l'armée congolaise aussi prenne des dispositions face à cela. Est-ce qu'on peut dire aujourd'hui que l'armée se prépare aussi à faire des fronts sur le niveau du lac ? En tout cas, j'espère que nous sommes, l'armée est déjà alertée par rapport à cet état des choses et nous savons tous que les rebelles sont à la porte de la ville. Si l'on ne prend pas des mesures aussi conséquentes pour essayer un peu de contenir l'avancée des rebelles, certainement, nous pouvons être surpris d'une attaque qui pourra nous coûter très cher. Vous le savez, dans les jours qui viennent de découler, très récemment, une ou deux semaines qui viennent de passer, les rebelles ont largué des bombes dans les positions, ciblant les positions des FRDC, lesquelles bombes ont été à la base de la mort de plusieurs compatriotes. Déjà qu'ils ont un peu déstalé des bateaux dans les lacs, ça veut dire que nous devons aussi prendre des mesures aussi à la hauteur de la menace. Si cela n'est pas fait, certainement nous serons surpris, d'un jour après l'autre, de ce qui pourra ressortir de cette situation. Cette attitude peut être qualifiée, si on dit qu'aujourd'hui on peut qualifier ça, est-ce qu'il faudra dire que c'est la vigilance ou la perte ? En tout cas, il faut que nous soyons visibles. Ça, je parle de côté RDC. Nos forces armées de défense et de sécurité, notre police laciste, je parle ici de l'unité de l'armée, la force navale doit rester très vigilante pour que, si du moins, les Rwandais tentaient tout simplement d'oser de nous attaquer au niveau du lac, qu'il y ait une réponse proportionnelle à la menace qui sera observée de l'autre côté. Le vice-premier ministre, ministre de la Défense, Jean-Pierre Bemba Ngobo, il y a quelques jours, a fait savoir que l'armée congolaise fait sa montée à puissance. Aujourd'hui, on peut parler, avec cette neutralisation qu'on est en train de voir, Les rebelles du 1-23, d'après plusieurs sources, sont en débandade. Aujourd'hui, est-ce qu'il faudra dire que les rebelles du 1-23 et les rois seraient déjà abandonnés par leurs partenaires ? Les rebelles du 1-23 sont en débandade. Ce n'est plus un secret de polichinelle. Ils sont en train d'être fortement neutralisés par les compatriotes Ouazaleno, d'innors aussi de l'est à l'ouest. Vous le savez, lorsqu'ils sont vraiment frappés au niveau du territoire de Routour, ils ont un peu de prendre la direction de Massissi. D'autres qui se comportent, je vais dire, en des exploiteurs du bois et de la bresse dans le parc national de Virunga, juste ici, dans le territoire de Nira Gongo, ils sont aussi en mal de positionnement. On a comme l'impression que c'est des gens qui ne comprennent pas dans quoi ils sont. C'est des gens qui sont juste manipulés par les régimes sanguinaires de M. Paul Kagame. Voilà ce qui est en train de leur arriver. Nous, aux Assyraux ici, nous affirmons que certainement, on n'est pas encore au point de les déloger dans toutes les agglomérations qu'ils occupent jusqu'à présent. Ils sont à Roubaïa, ça je le dis sincèrement. Les rebelles du 1-23 ne sont pas encore délogés là-bas. Mais je veux vous rassurer que les jeunes compatriotes résistants à Oazalendo, l'armée congolaise appuyée par les instructeurs, sont plus que déterminés à déloger. C'est hors la loi de Roubaïa. Et c'est dans un futur proche. C'est notre effet à nous tous. C'est ce que nous voulons, tous en tant que des Congolais patriotes, nous voulons voir la cité stratégique de Roubaïa, la cité stratégique et minière de Roubaïa, c'est-à-dire être réconcuse par le jeune patriote résistant à Oazalendo. Déjà, les rebelles sont encerclés à Roubaïa. Ils ne peuvent plus faire des mouvements. C'est-à-dire qu'à tout moment, nous pouvons récupérer cette zone. S'agissant de Routourou, c'est toujours la même chose. Les compatriotes Oazalendo sont vraiment engagés à mettre hors d'état des nuits l'ennemi de la République. Et ce que nous devons faire, c'est de les accompagner, c'est de les motiver et les encourager à poursuivre cette noble lutte, ce noble combat. Le placement de l'administration vers Mouchaki commence à évoluer de l'autre côté. L'administration des rebelles, je pense qu'il faut ici faire la part des choses. L'administration des 1-23, c'est au niveau des Bounagana. C'est là où, en tout cas, ils installent leur bureau et conçoit. C'est là où même leurs big boss, leurs chefs s'installent par moment. Si Wilingoma, si Bissimwa, Bertrand Bissimwa, et même l'égare Nanga, ce type qui a trahi la République démocratique du Congo, ils payeraient cher, effectivement, de cette trahison. S'ils ne sont pas à Bounagana, ils sont en Ouganda, ils sont au Rwanda. Voilà un PC là où ils installent leur administration. Mais nous pensons, et nous restons optimistes, que même là-bas, les Ouzalens vont devoir les déloger de Bounagana. Ce n'est pas très sûr. Très sûr parce que nous ne sommes pas notre première illustration. En 2012, ils ont senti ce que c'est la République démocratique du Congo, avec les efforts déployés par les colonels Mamadou Ndala et Bahouma, et effectivement, ces compatriotes, ces militaires sont parvenus à mettre un terme à cette blague d'1-23. C'est encore possible qu'aujourd'hui, en 2024, nous puissions avoir un autre Mamadou, un autre Bahouma qui va nous permettre de neutraliser ces avant-tiriers. Déjà qu'en 2012, il n'y avait pas en tout cas un apport considérable de compatriotes Ouzalendo. Mais aujourd'hui, l'armée est accompagnée par ses jeunes indignés et révoltée par le calvaire qui traverse le peuple congolais. Mais je vous dis, il y a de quoi espérer. Trois fronts aujourd'hui. Front diplomatique, front médiatique, mais également front militaire. Vous personnellement, Moïse Rangui, comment vous l'évaluez ? En tout cas, je pense que s'il faut évaluer ces trois fronts, d'abord, sur le plat, je vais dire, je commence sur le plat militaire, nos vaillais fardessés se comportent en tout cas très bien, les Ouzalendo aussi, bien qu'ils font un travail honorable dans des conditions difficiles. Nos Ouzalendo n'ont pas de salaire, ils n'ont pas de solde, ils n'ont qu'une simple motivation, mais quand même, ils continuent à défendre le pays. Les FRDC, de même, vous savez dans quelles conditions ils travaillent. Je dirais personnellement que les fronts militaires se portent à merveille et nous continuons à espérer que nos FRDC, nos Ouzalendo, vont devoir déloger les rebelles dans toutes les agglomérations qu'ils occupent parce qu'aujourd'hui, ils n'ont plus l'entièreté de toutes les zones qu'ils avaient récupérées d'Orenava. Ils étaient dans Chacha, c'est déjà, ils ont été délogés, ils étaient à Quiroz, ils n'y sont plus. Vous savez que Saké, par exemple, aujourd'hui, s'est récupéré en entièreté par le FRDC, pas même récupéré parce que l'1-23 n'a jamais arrivé à Saké. D'autres agglomérations, Minova, Bouéremana, c'est sous le contrôle des forces armées et de sécurité de la République démocratique du Congo. Maintenant, je crois que le deuxième front que vous avez évoqué, le front médiatique ou le front lié à la communication, c'est ce que nous faisons ici. Le Rwanda a installé toute une brigade numérique qui essaie un peu de manipuler l'opinion, qui est simple de relayer des fake news et des intox. Et nous, au niveau de la République démocratique du Congo, nous sommes en train d'encourager le gouvernement à multiplier plus d'efforts pour que nous puissions avoir une brigade numérique de nature à mettre fin ou à coincer tous les mensonges qui sont développés par le régime du Rwanda. Avec tous les comptes que vous savez, il y a des comptes fictifs, il y a des chaînes aujourd'hui qui font relayer les informations. En faveur du Rwanda, et tout ça, ça doit être censuré. Ça doit être, je vais dire, ça doit être attaqué. Si les plats diplomatiques, sincèrement, je veux vous dire qu'il n'y a pas jusque-là les résultats escomptés. Tous les processus engagés par Kinshasa, que ce soit en Nairobi, au niveau de Rwanda, à Bujumbura, en Éthiopie, je ne sais pas où, presque tous ces processus n'ont pas apporté les résultats escomptés. Vous savez que Kigali ne parle plus le même langage avec Kinshasa. D'ailleurs, Kagame n'a pas été à même de respecter ses engagements qu'il a pris lors de toutes ses assises. Notamment, le premier, c'était celui de returer tous ses éléments sur le territoire congolais. Les M23 et ce supplétif Ardef devraient être rapatriés au Rwanda, mais jusque-là, ce n'est pas fait. Kagame avait aussi accepté de reconnaître la souveraineté de la République démocratique du Congo, mais ce qui n'est pas observé. Le gouvernement avait aussi soulevé tous les pillages systématiques dans la RDC victimes et que Kagame devrait être responsable. Donc, j'estime personnellement que sur ce plat-là, nous devons plutôt nous concentrer sur le terrain, continuer à battre l'ennemi, continuer à le neutraliser. Si le plat des médias donnait la meilleure information, l'information fiable, en temps réel, et comme ça, on peut espérer à une issue favorable. Parle alors de ce front aujourd'hui, M. Moïse Rangi, est-ce qu'on peut dire vrai que Félix-Antoine Tisekedi a gagné cette guerre sur le front ? On ne l'a pas encore gagné. Je ne peux pas vraiment dire ici que nous avons déjà gagné cette guerre. Nous avons plutôt gagné des petites batailles, mais pas encore la guerre. Je pourrais dire que nous avons gagné la guerre aussitôt que les rebelles ne serions plus sur le territoire congolais, mais je veux vous dire ici qu'une partie du territoire national n'est pas sous le contrôle du FRDC. Ça veut dire que le Congo ne contrôle pas tout son territoire. Les autorités congolaises ne contrôlent pas l'entièreté du territoire national. Ça veut dire qu'on n'a pas encore gagné cette guerre. En plus du fait que nous avons perdu beaucoup de compatriotes autour de 12 millions de Congolais, c'est quand même trop, monsieur le journaliste. Certains ont perdu leur vie à la suite de bombes larguées par ces hors-la-loi. Dans les cas des déplacés, d'autres ont été victimes de bombardements aveugles largués par ces mêmes rebelles du 1-23, de femmes violées, des enfants qui sont contrées de réjoindre cette rébellion. On n'est pas encore, en tout cas, au point de dire que nous avons gagné la guerre. Nous avons plutôt gagné une bataille et nous devons poursuivre le combat. Alors une autre question qui vient toujours parmi nos téléspectateurs, qui veulent toujours savoir, est-ce aujourd'hui, après qu'il y ait un grand silence, qui s'observe ? On ne sait pas c'est quoi la suite sur le front diplomatique. Déjà, le front diplomatique qui a accouché d'une souris, il ne faut même plus espérer à une solution de ce côté-là. D'ailleurs, le président de la République, Félix Tshisekedi, a dit qu'il ne pourra même plus rencontrer Kagame. Kagame aussi a refusé, alors que le facilitateur était en train de chercher un moyen qui pourrait permettre qu'on puisse mettre à la même table le président congolais, Félix Tshisekedi et son homologue rwandais, pour qu'il y ait une alternative négociée. Mais dès lors que le Rwanda n'a pas voulu retirer ces éléments sur le territoire congolais, parce que c'est comme ça en fait, quand vous voulez échanger, quand vous voulez discuter, il faut qu'il y ait quand même un certain nombre de clauses. Et Kagame n'a pas été à même d'accepter ça. Jusqu'à aujourd'hui, il veut que nous puissions dialoguer, mais ces éléments continuent à commettre des crimes graves, des crimes de génocide et des crimes de guerre sur le territoire congolais. Aussi longtemps que le M23 se retrouvera sur le sol congolais, je crois que ça ne sera vraiment pas au porté pour le président congolais d'approcher Kagame. Encore que nous, ça vaut tous, il faut interroger l'histoire. Il ne faut pas aussi que nous puissions avoir une lecture qui est aussi limitée. Le président Tshisekedi n'est pas le premier à engager les discussions ou la négociation avec les Rwandais. Le président Kabila l'a fait. Quel est le résultat ? Nous avons aujourd'hui une armée infiltrée. Nous avons aujourd'hui une armée qui est tout ce qu'elle est, vous le savez, avec les mixages, les brassages, et tout ce que Kagame a voulu de notre armée de l'époque. Au point qu'on est parvenu à accepter que nous puissions avoir un chef d'état-major général rwandais en RDC. Donc, le F-RDC est dirigé par un certain James Kabare. Fati ne peut plus répéter ses erreurs. Ce sont des graves erreurs que le président Kabila avait commises et qui nous coûtent cher aujourd'hui. Voilà pourquoi j'estime que la négociation avec les Rwandais, ça ne va nous aider à rien. Il faut mettre nos militaires dans les meilleures conditions. Il faut chercher le matériel de guerre. Il faut motiver les Oazalendo. Et avec ça, je vous dis, tous ces compatriots déplacés de guerre qui souffrent ici dans la ville de Goma, un peu partout, vont rentrer dans leur village. Très sûr. Moïse Hangi, contre le propos du président Kenyan qui a pensé... Ça, c'est un aventurier, mon cher Neme, parlait même plus... Alors, on parle ici, monsieur Moïse Hangi. Le président Kenyan, c'est un ami de Kaga, mais il est aussi en train de comploter contre la République démocratique du Congo. Ses hérésies qu'il a déclarées sur Jeune Afrique, ça n'engage que lui. Et je trouve que c'est une moquerie à l'endroit du peuple congolais. Il faut que nous puissions attirer toutes les conséquences politiques et diplomatiques qui en découlent. C'est par ici qu'on s'est rentré de terminer dans Messier. On parle du nombre de personnes déplacées dans la province du Nord qui voue à continuer à augmenter. A Tenya, ainsi, 1,561.676 personnes déplacées le 29 mars 2024, d'après OIM, 1,73 millions de déplacés, déplacées le 31 janvier 2024. Là, c'est l'autre tcha, monsieur Moïse Labui, de déplacées dans les camps. Le déplacé souffre énormément. Ses compatriotes ont besoin de rentrer dans leur village. Ils sont nombreux, mon cher. Presque dans tous les quais et réquets de la ville de Goma, aujourd'hui, ils sont observables. Au niveau du quartier Lac Vert, beaucoup de déplacés. Encore qu'ils ont été victimes de bombes larguées par les rebelles du M23. Cap Vert, il y a aussi d'autres déplacés. Kania Uchi, il y a plusieurs autres déplacés juste ici au Nord de la ville. Pour dire, je pense, qu'il faut que nous puissions trouver des solutions à la fois à court terme et à long terme. À court terme, ses compatriotes ont besoin de l'assistance humanitaire. Ils ont besoin de quoi manger. Ils ont besoin de souhaits de santé. Ils ont besoin de bâches pour survivre. Parce que vous savez, à chaque fois qu'il plaît, ses compatriotes sont vraiment victimes, je veux dire, des intempéries. À chaque fois qu'il y a quelqu'un qui est malade, ils n'ont pas de soins. Ils n'ont pas de toilettes. Je crois qu'il faut que nous puissions faire preuve de l'humanisme et de la solidarité nationale à leur égard. Chers compatriotes, vous êtes partout à travers le monde. Vous nous suivez. Vous êtes aussi touchés par la souffrance. que la population de l'Est de la RDC traverse. Il n'y a pas le Congo sans le Nord qui vaut. Il n'y a pas le Congo sans Goma. Il n'y a pas le Congo sans Bounagana. Il n'y a pas le Congo sans Rubaya. Faisons preuve de solidarité en faveur de nos compatriotes déplacés de guerre qui souffrent énormément. Vous suivez toutes ces statistiques qui sont levées. C'est vraiment éclairant. Je pense qu'il faut que nous puissions les assister. Une autre chose qu'il faut aussi reconnaître, c'est que ces compatriotes ont besoin de rentrer dans leur village. Certainement, à court terme, ils ont besoin d'être assistés. Ils ont besoin d'avoir de quoi manger. Ils ont besoin d'avoir les soins. Mais bien plus, ils ont besoin de rentrer dans leur village. Nous pouvons, à même temps, mobiliser de l'assistance à leur faveur, mais aussi faire pression au gouvernement, faire les plaidoyers, et chacun apporter sa pierre d'édifice pour que la paix revienne, pour que l'autorité de l'État soit rétablie sur toute l'étendue de la province et de la partie est du pays. Ainsi, ces compatriotes peuvent rentrer dans leur village pour aller retravailler leur champ et vivre normalement. Mesdames et Messieurs, c'est la fin de cette émission dont nous vous disons merci de votre fidélité, M. Moïse Zéhangi. Merci d'avoir accepté aussi notre invitation à séjour sur Congo Live Télévision. Nous vous disons merci à tous. Excellente journée à vous et à la prochaine pour d'autres actualités. Merci David. Merci surtout à tous qui nous ont suivi d'idées bi à la fin. Je sais qu'il y en a qui ont des questions, il y en a qui ont des commentaires, il y en a qui veulent avoir plus d'informations à part ce qui se passe ici. Je ne pense pas avoir terminé toute la matière ou avoir terminé tout ce que j'avais à dire. L'État nous fait défaut. Nous sommes à votre disposition pour cela, très chers téléspectateurs. Songez surtout à nos compatriotes aussi Ouazalendo et les déplacés de guerre à court terme. Nous sommes géniables sur le plus de sa 43 à Côte d'Ambôca, nonanef 2542 946 si je réitère le même numéro à retrouver sur WhatsApp, nonanef 2542 Nefsa 46 Pamodja à Côte d'Ambôca à Côte d'Ambôca